Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la théorie polyvagale, commencer par déjà les bases et puis gentiment comprendre, ok c'est bien beau, on comprend comment ça fonctionne, mais à quoi ça sert ? Je vais essayer parce que c'est pas que j'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais pour des publics en général, c'est au moins une heure de conférence là-dessus pour les non-initiés, après pour les professionnels c'est beaucoup plus long. Bon, je vais essayer de synthétiser, de faire simple. Simplement déjà, il faut savoir qu'on a un système nerveux et une partie de ce système nerveux est ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire c'est tout ce qui gère les choses en dessous du seuil de notre conscience, toute la régulation de notre corps, les battements cardiaques, la transpiration, l'ouverture des pupilles, la digestion, si elle accélère, si elle ralentit, tout ce qui est automatique, la mixtion, la vessie se remplit, ensuite on a envie de la vider, etc. C'est tout ce qui a permis le développement évolutif des espèces, en fait, pour mettre des choses, pour assurer des fonctionnements de façon automatique, pour plus qu'on est à s'en occuper, que ça consomme le moins d'énergie possible et surtout que ça libère la conscience pour d'autres choses. Et là on a l'autre partie du système nerveux, qui est le système nerveux volontaire de la vie de relation, qui nous permet de sentir le monde et puis d'agir dans le monde, ça en fonction de notre moi. Alors ça c'est le système nerveux autonome et la théorie polyvagale parle du système nerveux autonome. On avait, pour faire très simple, deux branches dans ce système nerveux autonome, classiquement pendant longtemps, c'est comme ça que je l'ai appris, qui étaient complémentaires mais antagonistes. Par exemple, on avait le système parasympathique qui ralentit le cœur, qui accélèrent la digestion, pour donner l'exemple très simple, alors que l'autre branche, le système sympathique, accélère le cœur et ralentit la digestion. Donc ce sympathique nous sert à agir, c'est un système de mobilisation, c'est notre énergiseur, il nous donne de l'énergie pour effectuer n'importe quel type d'action, de travail et surtout aussi dans l'évolution des espèces pour se défendre face aux dangers. Soit se battre, soit fuir, mais donc on a besoin de pouvoir avoir le plus de sang possible dans nos muscles, le cœur bat très vite, on respire plus vite, pour pouvoir mobiliser de l'énergie. Le parasympathique, lui, c'est tout ce qui permet de l'entretien du corps, la nutrition des cellules, la réparation, la croissance. La relaxation. La relaxation, le calme. Ensuite, la théorie polyvagale vient du fait qu'il y avait, dans ce parasympathique, il y a un nerf qui est très important, qui assure 90% des fonctions parasympathiques, c'est le nerf vague. Très à la mode, si vous tapez nerf vague sur internet, vous allez tomber sur des centaines de pages. Ce nerf vague, donc, c'était la plus grosse part du système parasympathique, mais il avait des fonctions paradoxales, donc quelque chose qu'on ne comprenait pas très très bien. Jusqu'à ce que Stephen Porges, donc un éminent scientifique aux Etats-Unis, comprenne qu'il y avait deux branches différentes dans ce nerf vague, qui était vraiment, qui n'avait presque rien à voir, dans un sens, et qui était apparue, au cours de l'évolution des espèces, à des moments très différents. La branche la plus primitive, qui permet vraiment la survie, l'entretien, quand un animal hiberne, il y a le fonctionnement minimal, pour assurer le battement du cœur très lent, un minimum de température corporelle, etc. Et tout ce qui nous permet, en tout cas, à nous, chez nous, de nous récupérer, la nuit notamment. Et puis il y a une autre branche, qui est apparue, par contre, beaucoup plus tard, uniquement avec les mammifères, qui contrôle davantage le cœur, la régulation cardiaque, mais qui est complètement liée à ce qu'il appelle l'engagement social, c'est-à-dire à notre relation avec autrui. C'est le nerf vague nouveau, ou nerf vague ventral, selon les appellations. Et c'est un nerf qui est complètement lié avec nos interactions qu'on a avec les autres, c'est-à-dire qu'il va aussi engager d'autres fonctions neurologiques, d'autres nerfs, notre façon de regarder les autres, notre façon d'être regardé, notre expression faciale, toutes les mimiques qu'on peut avoir qui dénotent notre état intérieur, notre façon d'écouter aussi, et puis qui sont, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce qu'après c'est complexe au niveau neurologique, mais cette branche-là du nerf vague, elle est au-dessus de toutes les autres, et c'est elle qui régule tout le reste, à condition qu'elle soit suffisamment performante. Et pour qu'elle soit performante, il faut que, dès le départ de notre vie, nous ayons pu grandir, évoluer dans un environnement où on se sent en sécurité. Donc l'importance des interactions précoces, notamment parentales, dans l'immense majorité des cas. Les autres branches, celle qui est en dessous, le sympathique, c'est une branche qui permet de faire face au danger, qui a permis, au cours de l'évolution, la survie des individus et des espèces, parce qu'on est capable de faire face au danger et de se défendre, par la mobilisation, l'attaque, la défense. La première branche, l'autre branche du parasympathique, qu'on appelle le vague ancien, elle, c'est une branche qui se mette en alerte, en hyperaction, lorsqu'il y a une menace vitale. Ce n'est plus un simple danger, c'est une menace vitale. Mais là, l'organisme se ferme, s'immobilise. Pour faire simple, quand une gazelle est poursuivie par un guépard, par exemple, ou par un lion, c'est son système sympathique qui rentre en jeu, et elle va courir à fond. On va avoir plein d'énergie, avec de l'adrénaline aussi, mais tout le système sympathique est hyperactivé pour pouvoir avoir le plus de force musculaire, le plus d'endurance possible, elle va courir, pour s'échapper. Ou alors on va se battre. Nous, si on est agressé, on peut essayer de se battre pour mettre fin au danger. Quand cette branche fait défaut, ou si la gazelle est rattrapée, alors c'est... La gazelle se fige, le lion l'attrape, elle se fige, elle est en état presque de mort apparente, c'est-à-dire le cœur va être ralenti énormément, la tension artérielle va baisser énormément, le sang va même se retirer une grande partie du cerveau, donc la conscience va se réduire, on ne va plus sentir plus rien. Donc c'est parce qu'elle est en menace vitale, et c'est sa dernière chance d'adaptation, de faire la morte, en fait, ça peut lui laisser une chance de survivre. D'abord, elle ne sent plus les douleurs, elle peut survivre blessée beaucoup plus longtemps. Si le lion est distrait, comme on le voit des fois, le chat qui a attrapé une souris, puis qui regarde ailleurs, la souris peut repartir. Donc ce système nerveux se définit, se construit, depuis notre enfance, même déjà dans la période intra-utérine, et selon les expériences qui sont vécues, eh bien on va développer, on peut développer une hyper-vigilance au danger si on n'a pas appris à être dans un état de sécurité. Si l'environnement familial, aussi contextuel, il y a des enfants qui naissent dans une zone de guerre, par exemple, avec des bombes, tout ça, le sens de la sécurité n'est pas appris, n'est pas implémenté dans notre système nerveux, on pourrait dire, et à ce moment-là, on est hyper-vigilant au danger. Donc ça fait, soit on va hyper-activer notre branche sympathique, et donc ce sont les individus toujours hyper-stressés, toujours hyper sur la défensive, ou très agressifs, qui réagissent très vite, on voit ça notamment un peu. Est-ce que c'est lié avec le pessimisme ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus optimistes que pessimistes ? Non, c'est... Là, c'est une hyper-vigilance du système nerveux, simplement. Donc du coup, c'est purement scientifique. Au départ, c'est le système nerveux qui fait qu'on est hyper-vigilant, il y a une perception du danger qui est accentuée, qui est anormale. Le système nerveux, c'est au-delà de la conscience, on perçoit des dangers, mais il n'y en a pas. Alors quand il y en a, il les perçoit, et on voit des gens hyper-nerveux, hyper-colériques, par exemple, on voit ça en voiture très bien, le moindre petit truc, pas content, les gens s'énervent, se mettent dans des étapes impossibles. C'est cette branche qui est faite pour attaquer ou pour défendre. Et puis d'autres individus, malheureusement, c'est encore pire, ils ont vécu des états de menace vitale. Leur système nerveux a perçu qu'ils étaient en danger de mort, et donc, dans la vie, ensuite, dès que les situations sont un peu plus complexes, alors ça va déclencher un signal dans le système nerveux, je suis en danger de mort, et la personne s'effondre, au contraire. C'est le malaise vagal, c'est éventuellement l'évanouissement, la personne se fige, ça crée aussi, à moindre degré, des états dépressifs. La personne, par exemple, qui passe un examen, là, les gens vont peut-être se reconnaître, les éditeurs vont peut-être se reconnaître, un examen, on parlait en public, etc., tout d'un coup, le cerveau, c'est le trou noir, même la personne qui a bien travaillé cet examen, c'est plus rien. Elle se fige, elle n'arrive plus à parler, elle a envie de s'évanouir, elle parle, et puis il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont en public, qui ont envie de fuir, de se mettre dans un trou de souris.